Bonjour, bonsoir, que ce moment de prière soit un moment différent, c'est-à-dire ne nous coûte pas seulement prier, s'il te plaît, prie avec moi, prions ensemble. Nous ne sommes peut-être pas tous et moi dans un même lieu, mais je crois que nous pouvons être en communion en esprit afin de nous adresser ensemble au Dieu qui exauce les prières. Nous prions pour l'intervention, demander l'intervention divine, l'intervention de Dieu, selon ce qu'il a fait pour Pierre dans Acte chapitre 12. Je te redonne un peu le contexte. Dans Acte chapitre 12, Jacques avait été décapité et cela plaisait à ceux qui n'étaient pas disciples de Jésus et qui persécutaient l'Église du Seigneur. Pierre avait ensuite été emprisonné. L'Église n'est pas restée dans un état de passivité. L'Église n'est pas restée dans un état de lamentation. L'Église n'est pas restée dans un état d'apitoiement sur soi. Mais l'Église a prié. Il est écrit que l'Église n'eut de cesse d'adresser à Dieu des prières. Et le résultat de leur prière persévérante a été que Dieu a dépêché un ange dans la prison où était gardé Pierre. Pierre n'était pas gardé par une seule personne. Pierre n'était pas gardé par deux seuls soldats. Il était gardé par plus de quatre soldats. C'est-à-dire que le rapport de force était disproportionné. Humainement parlant, c'était impossible pour Pierre de mettre à mal ces soldats, de mettre à mal ceux qui les gardaient et de sortir de là. Ça, c'était selon les calculs des hommes. C'était impossible que Pierre puisse sortir. On l'avait enfermé. On l'avait encerpé de toutes parts. De la même manière que tu peux peut-être être encerclé aujourd'hui. Peut-être qu'au niveau de tes pensées, enfant de Dieu, tu sens que tu es encerclé de partout. Tu ne vois pas le chemin. Tu ne vois pas le bout. Tu sens le découragement constamment. Tu vois des pensées alors que tu ne veux pas désobéir à Dieu. Alors que tu ne veux pas avoir ces pensées qui ne glorifient pas Dieu. Mais n'arrives de venir encore et encore. De t'assaillir encore et encore. Tu te sens comme tirée en arrière pour te dire retourne à ta vie passée. Retourne à ta vie passée. Tu te sens comme la femme de l'hôte en train de te dire qu'on est en train de te montrer le passé. En train de te montrer le monde que tu as abandonné pour te dire regarde. Tu as laissé ça. Regarde. C'était tellement intéressant. Regarde. Tu as besoin de ça. Regarde encore et encore. Tu te sens comme tirée. Tu ne veux pas. Tu te lèves en te disant non je ne veux pas. Mais tu sens que tu es attirée au tout. Au point que tu as envie de te dire. Tu crois et tu penses peut-être. Mais je n'arrive pas. Mais je n'en peux plus. Je suis tellement découragée. Je m'attends à Dieu. Mais je ne vois pas la main. Je ne vois pas la réponse de Dieu. Et tu te sens comme découragée. Ça, ça peut être l'image de tous ces soldats qui enferment Pierre. Mais l'Église n'a eu de cesse de prier. Et Pierre n'est pas sorti de cette prison. Pierre n'a pas été délivré à cause de ses propres attitudes. Pierre n'a pas été délivré à cause de ses muscles. Il a été délivré à cause de l'intervention divine. Là où les calculs des hommes s'étaient arrêtés en se disant on va mettre un certain nombre de soldats pour que ce prisonnier puisse soit incapable de sortir. C'était sans compter sur le fait que le Dieu que nous servons, Mazabrakeye nocheke, n'a pas besoin d'être limité. Ne se limite pas aux calculs des hommes. Ne se limite pas à ce que les hommes mettent en place. Il a intervenu. Il est intervenu par l'entremise de son ange. Et l'ange a outrepassé les limites des hommes. L'ange n'a pas besoin qu'une porte soit ouverte, acclée. L'ange n'a pas besoin. L'ange Makarebeseke, il agit dans le domaine physique et aussi dans le domaine surnaturel. Dans le domaine, dans les deux dimensions. Et l'ange est intervenu dans cette prison et a libéré Pierre et a délivré Pierre. C'est pourquoi je prie ce matin, Mazabraesteke, Istakosteke, Astokosteke, Steke. Pour tous les endroits, tous les endroits où l'adversaire de ton âme, où Satan de quelque manière que ce soit, par sa cohorte, par ceux qui travaillent avec lui, t'as encerclé, t'as encerclé de toutes parts, t'as encerclé Kostebrake, Estekosteke, Steke. Comme un serpent, avant de tuer quelqu'un, ce que le serpent fait des fois, c'est qu'il t'encercle, c'est qu'il t'enroule afin de briser tes os, de briser ce qui est solide en toi. Mastoko estaka estokosteke, Estoko istakosteke. Là où ce serpent du découragement, ce serpent de l'apitoiement sur soi, ce serpent de l'envie, ce serpent de la convoitise, Astoke estekosteke, ce serpent de la peur, Istoka estokosteke, ce serpent de l'envie, ce serpent de la pression, ce serpent de la panique, avait peut-être enroulé, t'avais peut-être enroulé, t'avais peut-être enroulé, ce serpent de la division de ta famille, t'avais peut-être enroulé au niveau de tes reins, au niveau de ta taille, afin de briser tes os, afin de briser ta force, afin de briser ta force qui est basée sur Jésus. Mastoko estaka estekosteke. Je commande maintenant l'estokosteke à tous ces serpents, peu importe leur nom. Conformément à l'autorité qui m'a été conférée, mon Dieu m'a donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, de sorte que rien ne puisse te nuire. Toi, enfant de Dieu, même si tu n'es pas enfant de Dieu, Astoke estoko istakosteke, à toi qui écoutes cet audio, Istaka estoko istakosteke, et qui prie avec moi pour demander l'intervention divine, et qui prie avec moi pour demander que la main de Dieu soit manifeste dans ta vie, Mastoko istakosteke, je commande maintenant à tous ces serpents, à na istoko istakosteke, je brise et je paralyse la force de ce serpent, je brise et je paralyse la force de ce serpent, mastoko istakosteke, je commande maintenant à l'esprit de peur de te lâcher, je commande maintenant à l'esprit de peur de te lâcher, toi angoisse, toi dépression, astoko istakosteke, astoko istakosteke, toi pensée ténébreuse, mastoko istakosteke, tu lâches cette personne, tu libères cette personne, je commande maintenant à l'atmosphère autour de toi qui était devenu sombre qui s'était assombri d'être éclairé maintenant, que la lumière qui émane du Saint-Esprit éclaire maintenant tout autour de toi là où tes yeux avaient été voilés et que tu ne voyais pas correctement et que tu commençais à envier les pécheurs et que tu commençais à vouloir regretter ta vie passée que le Saint-Esprit puisse nettoyer tes yeux ce matin, qu'il puisse nettoyer tes yeux aujourd'hui, afin que tu vois clairement je déclare que tu ne retournes pas là où tu étais, je déclare que tu ne vas pas retourner d'où Jésus t'a délivré je prie maintenant pour toute personne qui a chuté, pour toute personne qui est retournée à sa vie passée, de quelque manière que ce soit, pour toute personne qui a désobéi à Dieu Mastoko Steke et que le diable avait réussi à assailler à tourner, il avait mis autour de toi le serpent de la culpabilité cette fois-ci c'était le serpent de la culpabilité pour te faire culpabiliser tu culpabilises tellement, tu demandes pardon encore et encore à Dieu et tu reviens toujours sur les mêmes choses en train de demander pardon, parce que tu n'as pas la conscience tu n'as pas la conscience que Dieu t'a pardonné Mastoko Steke Mastoko Steke Mastoko Steke à ce niveau là, Mastoko Steke ce n'est pas toujours que tes pensées Mastoko Steke il y a un serpent, il y a un serpent qui s'appelle le serpent de la culpabilité qui t'a enroulé, Mastoko Steke je commande maintenant, Mastoko Steke Mastoko Steke que l'emprise de ces serpents soit brisée sur ta vie que l'emprise de ces pensées soit brisée de ta vie Mastoko Steke Steke et que tes pensées soient libérées maintenant que tes pensées soient libérées maintenant Mastoko Steke je commande à toute douleur chronique à toute douleur chronique ces douleurs qui partent et qui reviennent qui partent et qui reviennent ou qui ne partent pas mais qui sont là depuis tellement longtemps les souffrances physiques que tu ressens dans ton corps avec lesquelles tu luttes encore et encore Mastoko Steke la douleur est un nom cette douleur est un nom peu importe l'endroit où elle se trouve Mastaka Osteke Steke tu as reçu l'autorité toi enfant de Dieu Mastaka Stoko Osteke Steke d'imposer les mains aux malades c'est un ordre que tu as reçu et les malades seront guéris Mastaka Steke commande maintenant à cette douleur commande maintenant ne prie pas à Dieu pour que Dieu te guérisse ne prie pas à Dieu pour que Dieu guérisse ton corps mais commande à cette douleur pose ta main là où il y a cette douleur cette douleur et commande maintenant nomme cette douleur si c'est un mal de dos tu commandes à cette douleur de quitter ton corps tu commandes à cette douleur de quitter ton corps tu ne commandes pas Mastaka comme une personne qui supplie qui supplie si la douleur veut bien partir non la guérison la santé divine et ton partage en tant qu'enfant de Dieu la santé divine fait partie de notre héritage Mastoko Steke c'est fini le temps nous étions en train de négocier parce que nous étions ignorants nous étions en train de négocier de supplier pour ce qui est pourtant déjà nôtre ce que Dieu nous a déjà donné en Jésus Mastoko Esteke Istakasto Esteke Istakostekastek Enfant de Dieu lève-toi Rabaseke ne prie pas seulement pour toi nous prions pour le corps nous prions pour tous les seins Mastoko Esteke Istakostake Yako Esteke Esteke Esticastek Esteke au Père là où la pression est exercée sur ton peuple que nous sommes Mastoko Esteke afin de nous pousser à poser des actes loin de toi à poser des actes loin de toi à poser des actes en dehors de ta volonté Mastoka Esteke Estokostikaste Estokostek Esteke que la voix du Saint-Esprit aujourd'hui dans nos vies que la voix du Saint-Esprit aujourd'hui soit plus forte que toute autre voix soit plus forte que toute autre voix à l'intérieur de nous et que nous t'obéissions toi Père malgré la pression malgré la pression malgré la pression qui peut s'exercer autour de nous de quelque manière que ce soit Mastoko Esteke Esteke que Dieu préserve tes pieds de la chute que Dieu préserve tes pieds de l'embûche que Dieu préserve tes pieds de tous les pièges que ton adversaire le diable a mis en place ces dernières heures contre ta vie a mis en place contre ta vie Mastoko Esteke Esteke je commande maintenant que ton Dieu t'ouvre les yeux et tu vois ses pièges Mastoko Esteke Esteke Astike Estokosteke Mastoka Esteke toi qui devais te rendre à un rendez-vous toi qui devais te rendre à un rendez-vous tu devais te rendre à un rendez-vous mais tu ne dois pas aller à ce rendez-vous tu ne dois pas aller à ce rendez-vous tu ne dois pas aller à ce rendez-vous Mastoko Esteke Esteke Estakasto Ostoko Esteke Esta Esteke Estokoste Ostéke Esteke que le Dieu de vérité mette dans ton cœur une telle lourdeur Mastaka Ostéke Esteke par rapport à ce rendez-vous tu ne dois pas y aller c'est un piège que le diable t'attendu c'est un piège que le diable t'attendu il veut là-bas réveiller les choses du passé il veut là-bas réveiller les choses du passé Mastoko il y a des relations que tu dois couper il y a des relations que tu dois couper il y a des relations il y a des contacts téléphoniques avec le passé les personnes du passé avec lesquelles tu dois couper parce qu'au travers de ces personnes Satan veut réveiller ce que Dieu avait éteint Satan veut réveiller ce dont Dieu t'avait délivré Satan veut ressemer dans ton cœur ce que Dieu t'avait délivré extirpé l'amour du monde l'amour des choses de ce monde l'amour des passions de ce monde Mastoke Esteke mais tu as le pouvoir comme il a été dit à Aomala Maseke comme il a été dit à Caïm le péché se tapit devant ta porte le péché est devant ta porte mais toi domine sur lui Caïm n'avait pas le Saint-Esprit qui habitait à l'intérieur de lui et pourtant le Dieu de vérité lui a dit tu peux dominer tu peux dominer mais à plus forte raison toi et moi qui avons le Saint-Esprit le Saint-Esprit est venu habiter en nous pour nous rendre capables d'obéir à Dieu donc tu peux dominer tu peux dominer à cette chose qui est en train de frapper devant ta porte pour te dire ouvre-moi 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 je vais rentrer non nous disons non à la communion non à la communion avec toute pensée non à la communion avec toute attitude non à la communion avec tout tout projet qui ne vient pas de Dieu qui n'est pas né de Dieu Osteka Isteké nous pouvons dominer nous devons dominer aujourd'hui c'est fini les lamentations c'est fini l'apitoiement je ne dis pas que quelqu'un priera pour toi mais tu te lèves et tu pries tu te lèves et tu pries Osteka Isteké Istoka Istoko refuse 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 l'apitoiement refuse cet état de léthargie dans lequel tu es depuis trop longtemps tu es depuis trop longtemps dans un état de léthargie tu es faible tu es fatigué Nastoko Isteké Istoko 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 il n'y a rien à justifier n'est-il pas écrit que la joie de l'éternel est notre force Mastoko Isteké celui qui est à l'intérieur de nous est plus fort que celui qui est à l'extérieur de nous Mastoko Isteké il est temps de se lever maintenant au fond de Dieu lève-toi au fond de Dieu lève-toi Mastoko Isteké Istakista Ostoko toi qui m'écoutes et qui es dans une position assise tu es peut-être allongé dans un lit lève-toi lève-toi Mastaka Isteké lève-toi même physiquement parce qu'il y a certains actes que nous posons dans le monde physique qui ont une répercussion dans le monde spirituel alors lève-toi lève-toi Osteké Isteké lève-toi et parle lève-toi et refuse ce que Dieu n'a pas voulu dans ta vie Mastoko Isteké en cette saison en cette période Nostoka Istiké une des armes que notre adversaire utilise le plus c'est d'exercer la pression sur les enfants de Dieu de toutes les manières possibles afin de vouloir nous ramener à la vie passée de nous ramener dans le monde de quelque manière que ce soit lorsque je parle de ramener dans le monde je ne parle pas forcément du fait de te dire ça y est je ne crois plus en Jésus non mais je parle du fait que tu retournes à des passions que tu avais abandonnées que tu retournes à des pensées que tu avais abandonnées que tu retournes à des envies que tu avais abandonnées Mastoko Isteké tout en continuant de prier tout en continuant de prier Mastaka Isteké parce que ce que le diable veut il ne veut pas forcément que tu te lèves un matin et te dis ça y est je ne prie plus je ne crois plus en Dieu c'est pas tant ça son problème son problème c'est de venir infiltrer à l'intérieur de toi ce qui ne vient pas de Dieu de venir semer en toi ce qui ne vient pas de Dieu et de laisser cela grandir pour t'avoir plus tard et t'abattre mais gloire soit rendue à Dieu de ce que aujourd'hui toi et moi nous décidons Mastoke Isteké c'est fini c'est fini la communion avec ce qui ne vient pas de Dieu c'est fini d'entretenir à l'intérieur de nous ce qui ne venait pas de Dieu c'est la guerre c'est pas la guerre à l'extérieur c'est pas la guerre contre les frères et soeurs c'est pas la guerre contre d'autres humains c'est la guerre contre ce qui à l'intérieur de nous Satan a planté ce que Satan a planté à l'intérieur de nous le découragement la tristesse la peur toutes ces choses qui ne viennent pas de Dieu c'est la guerre aujourd'hui nous nous levons et nous disons stop nous nous levons et nous disons stop nous disons stop mon coeur ne sera plus une terre fertile pour ces choses pour ces impuretés pour ces saletés mon coeur sera une terre fertile pour la volonté de Dieu pour ce qui est sorti de la bouche de Dieu Osteka Isteké Prie enfant de Dieu Prie les demandes d'intervention divine Prie et la conscience que ton Dieu est capable il est capable de t'affranchir mais Dieu veut que tu prennes position tu dois choisir un camp lorsque Elie va se tenir devant le peuple d'Israël je t'inviterai à lire un roi chapitre 18 le peuple était balotté de tous côtés il allait d'un côté vers les faux dieux il allait d'un côté vers le Dieu d'Israël Elie s'est tenu devant le peuple il a dit jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés jusqu'à quand c'est ce que je veux te dire aujourd'hui c'est ce que j'ai à nous dire jusqu'à quand est-ce que nous allons boiter des deux côtés jusqu'à quand est-ce que nous allons tolérer ce qui ne vient pas de Dieu et en même temps continuer d'aimer Jésus jusqu'à quand aujourd'hui nous devons décider pour dire stop les bêtises c'est fini stop c'est fini la fausse mentalité la mentalité corrompue c'est fini la mentalité corrompue de continuer à accepter ce que Dieu n'accepte pas dans ma vie la mentalité corrompue de continuer qui consiste à justifier ce que Dieu ne justifie pas dans ma vie ah non ça c'est fini ça c'est fini ça c'est fini lève-toi enfant de Dieu lève-toi enfant de Dieu lève-toi enfant de Dieu c'est maintenant qu'il faut que tu pries c'est maintenant ce n'est pas après avoir chuté Tu dois prier pour ne pas chuter. Tu dois prier pour ne pas y retourner. Je parle principalement aux personnes qui en ce moment sentent une telle pression, sentent accabler d'une telle manière et sentent que le monde est en train de revenir. L'amour du monde est en train de revenir. Les passions du monde sont en train de revenir. C'est là que tu dois te lever. C'est là que tu dois faire violence et dire non, je n'ai pas cru en Jésus pour faire un séjour touristique. Je n'ai pas décidé de suivre Jésus pendant un petit laps de temps. Mais c'est à la vie, à la vie, à la vie, à la vie, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Dans notre armée en tant que disciples de Jésus, il n'y a pas d'anciens combattants. Il n'y a pas des gens qui avaient combattu pendant un moment et après on a arrêté de combattre parce qu'on est retourné dans le monde. Non, nous ne sommes pas dans notre armée, il n'existe pas des anciens combattants, mais il existe des combattants jusqu'au bout. Nous sommes combattants jusqu'au bout car nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui avons la foi jusqu'au bout pour sauver nos âmes, jusqu'au bout. La foi jusqu'au bout. Et à toi qui parle en langue, à toi qui parle en langue, parle en langue, alors que tu sens cet assoupissement, alors que tu sens cette fatigue, tu sens que toi, il n'y a pas d'envie, ça ne m'intéresse pas, même de prier, je n'ai pas la force, ouvre ta bouche et parle en langue. Ouvre ta bouche et parle en langue. Et je t'invite à parler en langue et à lire 1 Corinthiens chapitre 14. Dans 1 Corinthiens 14, Paul explique notamment que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Lorsque tu parles en langue, ton esprit, là je parle de ton âme intérieur, ton esprit est en train de s'édifier, de se bâtir, de se fortifier. Alors ouvre ta bouche et exerce ce don que Dieu t'a donné pour ta propre édification. Parle en langue, crée à Dieu, prie, prie. Aujourd'hui c'est le jour de la prière, aujourd'hui c'est le temps de la prière, aujourd'hui c'est la saison de la prière, nous devons prier. Priez sans cesse. Jésus n'a-t-il pas dit veillez et priez afin que vous ne teniez pas en tentation. L'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Jésus ne nous a pas dit de prier après que nous ayons succombé à la tentation. Non, il te dit prie avant pour qu'au jour de la tentation, pour que pendant la tentation tu ne succombes pas. Aujourd'hui c'est peut-être le jour de la tentation pour quelqu'un. Tu sens que de toute part l'enfer s'est déchaîné contre toi. Tu as une arme, prie, tu as une arme, prie, veille et prie, prie, veille et prie. Mais ne prie pas de manière insensée, c'est-à-dire tu prie simplement et tu fais le reste, tu fais le contraire de ce que tu dis. Non, n'annule pas toi-même le résultat de tes prières. Tu prie et tu agis conformément à tes prières. Je ne sais pas à qui je m'adresse mais alors que j'étais en train de prier ce matin, je percevais en esprit, il y a des gens, il y a des gens. Satan a tendu les pièges contre toi aujourd'hui. Ce sont des ostakas estekés estokos par rapport au passé. Il y a des rendez-vous auxquels tu ne dois pas te rendre. Il y a des rendez-vous auxquels tu ne dois pas te rendre. Il y a des rendez-vous auxquels, et je fais confiance au Saint-Esprit pour que les personnes concernées, en écoutant cette Dieu, se reconnaîtront. Il y a des rendez-vous auxquels tu ne dois pas te rendre. C'est un piège qui est tendu. C'est une embuscade qui t'a été tendue. Tu ne dois pas aller là-bas. N'y va pas et ne tente pas Dieu. 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 Il y a des gens qui t'attendent. Il y a des rendez-vous qui t'ont été donnés. On t'a donné un rendez-vous. Viens à tel endroit. Vous avez pris rendez-vous. N'y va pas. N'y va pas. N'y va pas. Il y a des rendez-vous que ton ex t'a donné. N'y va pas. N'y va pas. Il y a des ex qui reviennent dans ta vie. N'y va pas. Il y a des contacts que tu dois couper. Ne tente pas Dieu. Tu dois couper. Tu dois couper. Ne te dis pas je vais la gagner à Jésus. Je vais le gagner pour Jésus. Non, je précise bien. Je ne m'adresse pas à tout le monde. Mais il y a certaines personnes qui sont concernées par cette situation-là. Et cette reprise de contacts, ce n'est pas pour que tu puisses évangéliser les personnes. Non, c'est Satan qui revient sous une certaine forme afin de te maintenir, de constituer un serpent autour de ta taille et de te briser les eaux. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce qu'aujourd'hui le Saint-Esprit débouche tes oreilles pour que tu entendes et que tu obéisses. N'y va pas. Continuons de prier. Prie pour ta vie. Prie pour ma vie. Prie pour la vie de tous les saints. Prie pour la vie de tous les saints où qu'ils soient. Et prions particulièrement pour ceux qui sont dans des pays où ils sont persécutés pour leur foi. Prions pour nos frères. Prions pour nos sœurs afin qu'ils n'abandonnent pas la foi. Qu'ils soient comme ces héros qui sont décrits dans Hébreu chapitre 11. Qui ont gardé la foi jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et quelquefois ça a été au prix de leur vie. Que Dieu te bénisse. Que le Dieu d'Israël te bénisse. Qu'il te bénisse. Qu'il te bénisse. Et qu'il te bénisse. Et qu'il te bénisse. Et qu'il te bénisse. De tous ceux qui sont Israël. C'est-à-dire les descendants d'Abraham. Selon la chair. Physiquement ceux qui sont les descendants d'Abraham. Que Dieu les bénisse. Où qu'ils se trouvent. Dans quelques endroits qu'ils se trouvent. Que Dieu se souvienne des promesses de l'alliance qu'il a faite avec Abraham. Et qu'il agisse en leur faveur. A cause de Yeshua. Amen. Cet audio s'arrête ici. Mais toi tu n'es pas obligé de t'arrêter de prier. Continue de prier. Passe du temps avec ton Dieu. Et dans un second temps. Tu pourras revenir au niveau de la vidéo. Dans la barre d'informations. Comme toujours. Je te mets différents liens. Un premier lien que je te mets. C'est pour t'encourager à prier toi-même. A solutionner les problèmes que tu rencontres toi-même. Pas forcément à les demander. Aidez-moi. Aidez-moi d'abord. Mais cherche d'abord Dieu. Cet audio s'appelle. Parlons-en. Deux points. Soutiens-moi dans la prière. Point d'interrogation. Et dans un deuxième temps. Je mets un deuxième lien. Qui s'intitule. Comment Satan fait chuter. Un enfant de Dieu. Ça c'est pour parler particulièrement. A ceux qui ont des rendez-vous. Qui sentent le passé en train de revenir. D'une certaine manière. C'est un extrait. Par le prophète Kaku Sévérin. Et ensuite je vais mettre des liens. Des liens. D'autres moments de prière. De différents moments de prière. Qui avaient déjà été postés sur cette chaîne. Et aussi un autre lien vers une animation. A savoir le plan de Dieu. Ou ton propre plan pour ta vie. Pour rappeler à quelqu'un que nous avons été créés par Dieu. Et pour les oeuvres qu'il a préparées d'avance. Pour nous. Pour que nous les pratiquions. Non pas pour les oeuvres que nous-mêmes voulons faire. Moi j'ai envie. Moi j'en ai. Non. Tu es sur la terre. Surtout tu es né de nouveau. Tu as été sauvé. Pour un but bien précis. Pour accomplir ce but-là. A très vite.